Le bureau d'écoute et de conseil en agronomie et protection de l'environnement Bécap, comme son nom l'indique, vient en appui conseil aux producteurs agricoles et éleveurs pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Ce bureau, créé en octobre 2018, met son expertise au service du monde rural à la recherche de résultats performants. Recevoir les producteurs, écouter leurs projets et les orienter le mieux possible sont entre autres les tâches de ce bureau qui ratisse large en s'invitant dans la commercialisation d'intrants et bien d'autres. On s'est rendu compte qu'en conseillant les gens, ils voudraient aussi qu'on soit à côté d'eux pour les accompagner en termes de pratiques suivies et en termes d'intrants de qualité. Ce qui nous a amenés à remodeler un peu nos objectifs, ajouter d'autres services. Aujourd'hui, nous sommes effectivement dans la formation, dans l'élaboration des projets, dans la vente des intrants agricoles. Nous sommes toujours dans l'accompagnement, l'écoute, conseil. Le bureau met ainsi à la disposition des producteurs plusieurs types d'intrants et de matériel agricole. Il suit également de façon permanente ses producteurs sur le terrain. Par exemple, tu peux recevoir quelqu'un, il t'explique son problème, il est déjà dans l'activité, et il veut que tu te déplaces avec lui pour toucher du doigt les réalités et pouvoir le conseiller. Donc on le fait régulièrement. Comme un train que nous vendons, il y a de l'engrais, il y a les semences, il y a quelques matériels aussi qu'on vend. Il y a par exemple les pulverisateurs, les atomiseurs, les motoculteurs, les soukomanes. Après près de cinq années d'existence, le premier responsable du BKAP se rejouit des résultats déjà engrangés par sa structure. Ce sont plusieurs fermes supervisées et plus de 1000 acteurs formés. Déjà au bureau ici, on a au moins 150 clients qui sont passés au bureau ici se former. Le nombre de clients formés allait autour de 1300, 1300 comme ça qu'on a formés à l'île parce qu'on fait la formation à l'île. Maintenant pour les fermes qu'on a pu suivre et aujourd'hui, on peut aller visiter et puis dire « Ah bon, il y a BKAP qui a supervisé ici. » À Ouaga, on a trois fermes, voilà. À Bobo, on a une ferme. Quand on prend par exemple le Mali à côté, nous avons des messages au revenant du Mali, voilà. Parce qu'on accompagne des gens en ligne à travers la production, surtout la production de loyaux, surtout au Mali. C'est pour dire que notre impact n'est pas à négliger dans ce monde rural. Cependant, le souhait de Noé Tougma est que les acteurs des domaines de l'agriculture et de l'élevage soient des passionnés pour aller au-delà des résultats attendus. Sous-titrage Société Radio-Canada